On a l'habitude, vous le savez, dans les événements, de recevoir des pitchers qui viennent vendre des projets et lever des fonds, lever des partenaires, etc. Eh bien, l'équipe s'est fait remercier à une souveraineté. On va accueillir sur scène des gens qui ont des problématiques, mais qui n'ont toujours pas trouvé de solution en face. Et donc, l'idée est vachement bien. On va écouter des problématiques, et à votre bon cœur, mes amis, les yeux, évidemment, pour les entreprises, les industrielles, les USF, etc. Mais il y avait des fiers relevés. Il y a des gens qui n'attendent qu'un coup. Et ce n'est pas au moment où j'avais des sous-adultants, bien sûr, c'est des célibataires qui ne veulent pas cette petite annonce à la fin, parce que vous avez une maillot à vendre pour aussi parler de vos problématiques. Mais on va d'abord commencer par un truc quand même un tout petit peu plus sérieux. Et vous savez quoi ? On va commencer tout de suite avec le docteur Jean-Louis Gerstein, qui est avec nous, LST de la Roya. Vous êtes où, Jean-Louis ? Mais voilà, voici. Attendez, c'est le nom. Jean-Louis, je vais bien prononcer le nom. Presque. Presque. J'espère. Très bien. Mais en Occitanie, la plus belle région du monde. Voilà, on m'a dit Gerstein. Très bien. Je ne me fais pas s'indiquer, ça va, ils ont. MST de la Roya, tout le monde sait ce que c'est, sauf moi, c'est quoi ? Alors, c'est une maison de santé publique professionnelle, bien sûr, à l'est du département des Alpes-Maritimes, dans la vallée de la Roya, bien connue depuis la tempête, Alex. Exactement. On va faire passer les urnes. Juste, mesdames et messieurs, il a cinq minutes pour vous convaincre de sa problématique. Et vous, d'ailleurs, vous allez vous calmer tout de suite en disant, madame, comment est-ce qu'on peut l'aider de ce type, parce qu'il est sympa. Il a eu des jolis chocs, il a eu des jolis chocs. Non, on le prononce ça, on pense qu'il est sympa. Donc, qu'est-ce que je peux pour l'aider ? Et surtout, votre puissance à vous, c'est peut-être pas vous, là, maintenant, mais c'est vos raisons. Donc, dites-vous, mais j'ai des raisons. Voilà. Donc, vous avez pensé à ça. Et en clair, on se cotise à tous derrière avec nos maisons, nos cerveaux, nos neurones, ce qui reste là. Et puis, Jean-Louis, dans 4 minutes 59, je vous remercie. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, ok, ok. Alors, je suis une maison généraliste, donc, mais sans traitement, on sera à Marlena Roya, au milieu rural, comme vous l'aurez compris. Et c'est une problématique d'une patiente que je suis régulièrement, patiente de 75 ans, diabétique, qui est traitée par des médicaments, ce qu'on dirait, qui vit seule à domicile dans un petit village de Starorges, dans les villages de la Vallée-Larrois, et qui vient de voir régulièrement tous les trois mois. C'est-à-dire, c'est une petite seule, c'est d'Alain Saint-Figabit, Paris, elle n'a pas d'églos en particulier, elle vit dans une maison qui est effectivement assistée, mais bon, elle est encore à 75 ans, elle est encore bien physiquement présente. Elle vient me voir, mais là, ça fait quand même deux consultations suivantes, à trois mois d'intervalle, où je lui dis, oh là là, cette dame, quand même, c'est bizarre. D'abord, sa prise de sang me montre que son diabète augmente de manière significative, sans que je comprenne vraiment pourquoi, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé dans son environnement. Je trouve qu'elle a quand même, commence à avoir quelques petits troubles cognitifs, des fois, elle répète un peu les choses. Donc, je lui dis, bon, voilà, je suis un peu préoccupé par rapport à l'observance du traitement. Donc, notamment, est-ce qu'elle prend bien ses médicaments ? Parce que ça ne peut pas être effectivement... Alors, je l'interroge, elle me dit, oui, je suis en soeur d'auteur, je n'ai jamais mis médicaments. D'accord. Cette dame, elle ne veut pas d'aide. Je lui dis, mais est-ce que vous ne voudriez pas que, ah non, 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 moi, je veux bien être chez moi, je veux être autonome, je veux être toute seule, donc, OK, pas besoin d'aide. Donc, je me trouve par rapport à une patiente où je sens bien, alors, on va évaluer, on va établir les troubles cognitifs, dans une maison de santé plus professionnelle, on va faire effectivement un bilan de dépistage des troubles cognitifs. Donc, ce bilan est fait, qui montre qu'elle a des troubles débutants, mais qui sont légers, qui ne sont pas du tout sévères. Alors, il y a quelques oublis, certes. On va l'orienter, ça, c'est en cours, parce que les délais sont longs pour obtenir une consultation, vers une consultation mémoire, pour être sûre qu'elle soit prise en charge. Mais pour moi, à l'instant T, aujourd'hui, c'est comment je peux sécuriser son maintien à domicile. Comment je peux m'assurer que cette dame, elle va bien prendre son traitement. La fermière, elle n'attaque ça à la faire d'aller boire. On peut lui faire un pidulier, mais c'est pas parce qu'on a un pidulier qu'on prend bien son médicament. Ça peut être une aide, mais c'est... Voilà, moi, j'ai pas de retour sur le fait qu'elle prenne bien ou pas son traitement, donc comment faire ? Comment simplement faire pour sécuriser cette dame à son domicile, en sachant qu'à sa orge, là où elle est, il n'y a pas de 3G. Donc, je ne parle même pas de la 4G, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 3G. Cette dame, elle n'a pas la fibre, elle n'a pas Internet, elle a son téléphone à clapper, vous savez, le téléphone à clapper, clic, clac, ou quand on va écrire un SMS, on en a pour deux heures. Donc, cette dame, elle n'est pas unique du numérique. Voilà. Et pourtant, je sens que si cette dame, on ne fait pas ce qu'il faut, alors qu'aujourd'hui, on n'est pas dans l'accompagnement, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider à faire sa toilette, qu'elle n'a pas besoin de ça. On a besoin simplement de la sécuriser dans son maintien à domicile, d'être sûre qu'elle prend bien, enfin, d'être sûre de vérifier qu'elle prend bien son traitement, de la sécuriser quand même, si jamais il y a un problème, pour qu'on soit au courant, qu'on ne la retrouve pas un matin tombée, je ne sais pas quoi, sans qu'on puisse s'en apercevoir. Voilà, c'est la problématique auxquelles, moi, je suis confronté. Merci, et merci de bien représenter cette dame dont on avait compris qu'elle représente des milliers et des milliers de gens dans le même cas dans la salle. Des questions ? Des éléments de réponse ? Des raisons ? Madame, bonjour. Tiens, on va venir distribuer le micro. Merci, merci. Le micro fonctionne ? Bonjour. Bonjour. Il existe des pédicules électroniques avec des alarmes. Voilà. Alors, une première élément de réponse, c'est super, mais comment on fait pour s'est procuré ? Est-ce que c'est le pharmacien ? Il y a une précision médicale, et je rembourserai par l'instant de plus, tout le monde a perdu d'une personne, et je vais mettre un traitement et je l'en rembourserai. D'accord. Tout simplement. Merci. Merci. Première... Très bien, est-ce que c'est pour la première idée ou d'autres ? Il en existe d'autres, hein ? Donc, l'idée, si je comprends bien, juste pour, si je peux, en est-ce que j'ai une idée... Je ne sais pas si j'ai pas dit, pardon. Voilà. Si je ne comprends rien, c'est que le pied du pied est préparé par le pharmacien et que le manière électronique, on peut savoir... Il y a une alarme, en fait, il y a plusieurs modèles qui existent. D'accord. Voilà. Il y en a une qu'on peut mettre sur le téléphone portail de la casseuse, on est juste à 4 pays de... Juste la réveille, ça se rendra mal avance. Ça peut être l'infirmière qui est à domicile, si j'arrive, elle parle d'autonomie, elle s'occupe de jambes, elle aura le souci chez elle, forcément. Ou alors, ça existe, ça peut être plus cher, mais il y a l'électronique complètement. Et ça se montre aux heures voulues. Est-ce qu'il y a une possibilité que cet outil qui existe, qui est lié en manière électronique, puisse être connecté, par exemple, sur mon logiciel métier ou sur... Alors, je ne commercialise pas du tout ce genre de produit. Je ne peux pas le présenter, mais je suis une ancienne ex-soignante en raison de retraite. Ah, c'est super. Il y a domicile également, donc j'ai une casquette. Vous mangez ensemble tous les deux, super. Non, mais merci, bien sûr. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, merci pour la journée. L'autre partie de réponse, nous fabriquons un système de bienveillance, de suivi des activités d'avis quotidiennes chez la personne isolée. Ça pourrait très bien s'adapter. Il faudrait qu'on réfléchisse à Sorge, quel type de connectivité on pourrait faire. Très bien. Il n'y a pas la 3G. Il n'y a pas la 3G. Mais il y aura des solutions avec le satellite et autres, mais il faut travailler. Ça fait partie de la métropole ? Non, c'est la carte. Bon, ce n'est pas grave. On habite à Cagnes-sur-Mer, pas trop loin. Eh bien, on peut se voir. Il y a 3G enceintes sur le terrain. Ça, c'est fait. Merci, ce sera pour moi vraiment le buffet. Régalez-vous. Vous dites ici, vous avez regardé. Voilà, je m'appelle Laurence Accomado. Merci beaucoup. Une dernière réaction de ce côté-là. Bon, super, vous avez compris. Surtout pour les identifiés, tous nos porteurs de projet. Allez-y, merci. Je ne sais pas si on se mange avec vous, mais l'idée... Merci, on passe au suivi. Non, mais l'idée, c'est le transgénérationnel, c'est la visite régulière, je questionne le voisinage. Enfin, je compte beaucoup là-dessus. La poste. Être une veille, parce que votre dame qui perd un petit peu de ses facultés, elle a besoin d'être un peu plus entourée. OK. L'innovation sociale, la société, ça répond à beaucoup de problèmes. Très, très bien. Vous êtes super désagréable. Vraiment, il est très sympa de manger. Je peux vous assurer. Vous avez fait un super déjeuner. Merci beaucoup. On l'applaudit, vous le repérez. On le voit tout à l'heure. Marcon Genant, bienvenue au joueur. Marcon, j'aime bien prononcer le nom. Très bien, bonjour, Marcon. Marcon est directrice stratégique performance et projet au Centre France-Italie Intercommunale Expertui. Marcon aussi, un super, une problématique. En fait, on a d'autres problèmes. Déjà, on est ici de vos côtés, je suis bien tombé. Donc, on a des emmerdes. Derrière, vous allez nous aider. Comment vous faites ? Marcon, bonjour. Bonjour. Je fais comme pour les camarades d'avant. Ah, pas, pas. Tout à l'heure, tout à l'heure. On poursuit tout à l'heure au déjeuner. Ils ne l'auront pas, c'est à l'heure. Votre problématique... Non, mais j'adore, ça lance des débats, des bottes à idée, mais il faut le faire avec l'alcool tout à l'heure, ça fera vachement de bien. Donc, Marcon, je remets mon compteur avec nos cinq minutes à vous. Bonjour à tous. Donc, moi, je vous présente le centre hospitalier intercommunal et ex-pertuis. Oui. Et la problématique... Voilà, la problématique qui m'occupe aujourd'hui, elle concerne un sujet pas très original, il concerne les urgences. Donc, juste quelques éléments de contexte. Le centre hospitalier intercommunal et ex-pertuis, comme c'est le nom de l'indique, il repose sur deux sites d'interopos, sur lesquels il y a deux services d'urgence. Un service d'urgence pour le site de Pertuis qui accueille à peu près 20 000 passages en 2022 et le service d'urgence pour l'hôpital d'Aix-en-Provence qui a fait 40 000 passages en 2022, ce qui fait, pour vous donner un ordinateur, un an de plus de trois passages par jour. Donc, comme beaucoup de services d'urgence en France connaissent des difficultés, on essaye d'y remédier en mettant en place les différents fonds d'action ou de dispositifs qui concernent l'avance ou l'aval de la plus en charge d'urgence. Mais là, la problématique qu'on souhaiterait évoquer aujourd'hui, elle concerne l'avance en charge aux urgences aînées, donc vraiment au sein du service des urgences. Et quelque chose qu'on connaît tous, c'est l'attente au sein du service des urgences. Donc, vous le savez sûrement, l'attente est en plus ou moins longue en fonction de la gravité de l'état de santé du patient. Et on a tous, je pense, attendu dans un service d'urgence. Et cette attente, elle génère énormément d'entretés. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres secteurs que même la santé. On a du mal à attendre, on veut quelque chose à aller vite. Et ça génère de l'entreté, voire de la glissimité. Donc, on a essayé un peu de réfléchir, notamment dans les ateliers avec le CIUS, et avec les collègues, avec les équipes. Et on se demandait si, parce qu'ils pouvaient nous aider à faire diminuer le ressenti d'entreté et d'attente aux urgences. Et on se dit, ça serait bien d'être un peu plus informé, et en fait, de disposer un peu plus d'informations sur la prise en charge dans les urgences. En fait, ça rassurait nous savoir que quelqu'un a pris en compte qu'on avait un problème et que quelqu'un va nous prendre en charge, en fait. Donc, on souhaiterait savoir s'il y a des outils numériques qui nous permettraient de disposer de ces petites informations sur les différentes étapes, comme la prise en charge, des informations générales et simples, qui sont suffisamment ergonomiques et adaptées à quelqu'un qui n'est pas dans un état finalement normal, puisqu'il est en situation de stress, donc c'est élite, il est douloureux, et parfois, il peut y avoir aussi une barrière de la langue. Et donc, voilà, c'est le défi qu'on propose. Merci de venir avec, parce qu'on est tous le plus dans nos cadavés à se dire, mais j'ai des idées, j'ai des idées, ou quand on est en urgence, on se dit, mais pourquoi, 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 et la boîte ID est ouverte aujourd'hui et c'est intéressant de pouvoir connecter peut-être nos réseaux. Qui aimerait proposer des idées, vous qui entendez parler des urgences très souvent, mais je peux, je vous invite à vous présenter si vous le souhaitez. Il y a deux porteurs de micro qui se valent. Merci beaucoup. Je n'ai pas forcément la solution avec un nom. Merci d'avoir un certain code d'autre. Mais j'ai une idée qui va peut-être changer vos idées. C'est sympa, je ne sais pas, je ne sais pas où est-ce que vous êtes intéressé. C'est grossier par les niveaux d'endulose. En fait, j'ai un frère qui est pharmacien et qui m'a dit l'autre jour qu'il existait un système de tickets comme pour le fromage, mais qu'il se porte comme un petit médaillon, un petit bip, au moment où c'est notre temps passé. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que pendant ce temps, les gens se valent en parapharmacie, ils commandent des choses, mais peut-être que ces personnes peuvent avoir son petit médaillon qui a une couleur un peu, peut-être en bleu, un peu cool, qui dit, OK, vous êtes pris en charge. Il y a trois personnes devant vous, duré, estimé, un temps, on va s'occuper des choses comme ça. Je ne connais pas l'outil, mais ce genre de truc un peu portable, ça peut être assez compliqué. Bon, vous avez donné le numéro de votre start fromage, si vous voulez. C'est très bien. Parce que ce qu'on trouve des urgences, c'est pour monter une boutique aussi, pour que les gens tournent dans la boutique. Il y a des engrennes à vendre, il y a des cas cassés, tout ça. Non, mais déjà, je vois qu'en tout cas, c'est intéressant aussi que vous puissiez discuter avec d'autres professions qui viennent les eues en place. Merci, monsieur. D'autres remarques, idées, réseaux, monsieur, on vous envoie le truc et puis on sort au premier moment. Tiens, venez ici, s'il vous plaît. Monsieur Alézine. Oui, monsieur, je pourrais peut-être... Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Oui, voilà. C'est de mettre en amont dans la salle d'attente des urgences, des cabines de télévédecine, pour que les gens puissent avoir un premier avis médical. Parce que, quelquefois, c'est pas grand-chose et il faut juste me faire jouer de gagner du temps pour les outils. Avec l'assistant, vous pouvez faire l'outil ? Genre... Alors, on avait aimé que notre collègue était en train de faire un placement de produit. N'hésitez surtout pas de mon truc. Non, mais je rigole, je rigole. Vous avez bien vu, depuis le début, je suis à 14h degré. En revanche, je vous avais une machine à café dans la main. Présentez-nous l'outil. Ça, oui. C'est un outil qui permet de faire un diagnostic rapide avec les cinq outils du généraliste, tensiomètre, stéthoscope, otoscope, thermomètre... Donc, vous dites que dans la salle d'attente, on pourrait équiper les gens qui attendent de ça ? Ça serait déjà... Dans une cabine d'espace confidentiel ? Ça, c'est bien. Et déjà, des purées, maximum, de besoin. Vous êtes au taquet, vous ne trouverez pas le lieu. Non, mais c'est bien. On est là pour ça. Attendez, on est là pour ça et vous le faites bien et vous le faites très bien. Donc, il y a des solutions. Vous allez manger avec madame tout à l'heure pour vous reforger votre assiette. Non, mais on peut la vendre ça quand on peut vendre une cabine. Il y a plein de choses. Mais exactement. Il n'y a pas que la mienne. Non, on est bien d'accord. On peut faire ça, mais c'est intéressant. On a une autre proposition. Non, mais merci. Et surtout, pardon, je me permets d'être au caquet ancien de rire dans mes réactions, mais je suis totalement fan. Vraiment très, très bien. Parfois, je ne ralera pas avec toi. Mais très, très bien. Ah, elle nous offre la cabine. Elle nous offre la cabine à 70 billes. Ah, mais c'est pour ça. Merci beaucoup. Autre remarque ici. On s'est vus tout à l'heure. On va allumer le micro rouge, s'il vous plaît. On va y aller. Oui, alors moi, j'ai une autre idée. C'est plutôt une idée patiente parce que moi, je passe ma vie dans les hôpitaux en tant patiente et aussi souvent doulante. Et c'est vrai que partout en France, dans toutes les urgences où j'ai été, c'est bon, voilà, c'est... En première chose, peut-être donner des cours, des enseignements à l'ensemble de l'équipe médicale, paramédicale et à tous ceux qui interagissent avec les patients. Pour eux, ils arrivent à gérer déjà leur porte-hôpiste. Et puis, des cours de communication aussi sur... Voilà, parce qu'on voit des trucs qui ne sont pas racontant à l'ici. Mais malheureusement, le quotidien des gens qui sont en humanité est un colique. Et du coup, voilà, il y a quand même aussi une notion d'humanité qui ne va pas passer par le numérique. Et cette notion d'humanité, il faut la considérer comme à mettre le patient au cœur du sujet et mettre l'équipe soignante qui reçoit au cœur de cette démarche parce que ce n'est pas juste un problème de staffing ou un problème de charge de travail. C'est aussi une question de posture. Bien sûr. Et je crois que ça, ça pourrait aider. Merci pour cette remarque. Je n'ai donc pas au fond de la salle, jeune homme, s'il vous plaît, là-bas, tout au fond. Monsieur, gardez la main en haut quand vous avez une crampe, on arrive. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, merci. Ce n'est pas ma société, nous, une société qui fait l'herbe inoubi d'hospitalisation, mais quand on a été occupé, on a été occupé à Paris Saint-Écampus et il y a une société qui s'appelle Urgence Cronaut qui fait ce genre de logiciel qui permet de piloter le temps d'attente et d'avoir des outils. Super. Je peux essayer de trouver les contacts si vous voulez. Vous avez essayé. Je vais réussir, on ne fallait pas proposer, merci à vous. Je peux vous croire multi-outils. Super. On va manger tous les quatre ensemble, merci infiniment. On applaudit Marco qui est venu chercher chez vous des bonnes gens et des bonnes idées. Et c'est François Rondazzo, François Rondazzo qui vient nous rejoindre. Oui, François, il est là. François Rondazzo, le secrétaire général de l'URPS, je sais ce que c'est votre nom, MKPAK, c'est ma soeur qui désire à la bret, évidemment. Je béifie cette profession depuis quelques mois. avant, comme je ne le connaissais pas, comme les coiffeurs. Et voilà, je vais plus en plus en plus. En gros, je vais sortir d'ici thérapeute et je vous bénis. Donc, merci infiniment. François Rondazzo, comme les copains, c'est cinq minutes pour nous convaincre que vous avez vraiment un problème bien cher et que nous, on va être vos sauveurs et dire qu'on va s'agir à faire quelque chose aujourd'hui. C'est à vous. Bonjour à tous. Merci aussi à l'UF pour l'organisation de cette journée. C'est très intéressant. Donc, la problématique dont je vais vous parler, c'est une problématique malheureusement qui a été remise en lumière par l'actualité récemment. C'est un grand nombre de la fermière qui a perdu la vie récemment. Et c'est quelque chose qui, au niveau de l'URPS dans le K-Paka, on est confronté, qui nous est remonté par les confrères qui exercent à domicile et qui, en fait, quand ils se retrouvent à domicile, sont un petit peu isolés dans... Et quand il arrive, il y a des situations d'urgence qui se présentent à eux. Il faudrait, en fait, leur proposer quelque chose qui leur permette d'être mis en relation rapidement avec des services de police. Ça pourrait être sur une application, un bouton d'urgence qui permettrait d'informer les services de police et de localiser la personne pour pouvoir diriger les services de police vers cette personne. Donc, toujours dans le cadre de ce problème, de ce problème d'insécurité, au domicile du patient, il faudrait penser quelque chose pour pouvoir déposer plainte. Parce qu'on s'entend que souvent, les professionnels qui sont victimes d'agressions ensuite ne prennent pas le temps d'aller déposer plainte. Donc, ça pourrait être aussi sur une application, quelque chose qui permet d'orienter le professionnel vers les services de dépôt de plainte en ligne et qui lui permettrait déjà d'initier la démarche qu'après vous reprenne avec les services de police, comment ça peut être encore venu pour que la plainte aille à son terme. Ah, j'ai même déposé plainte et... Et le dernier point, ce serait, en fait, de mettre, je crois que je suis sur l'implication, un ton pour adresser une demande au niveau des ordres respectifs. Parce que, souvent, les professionnels se retrouvent en insécurité dans la prise en charge de patient domicile et ils souhaitent arrêter les soins. Mais s'ils arrêtent les soins sans respecter une procédure bien précise, ils sont inquiétés ensuite par rapport à la pandémie de la continuité des soins de cette personne. Donc, il faudrait, pour faciliter l'arrêt de la prise en charge, avoir, toujours sur une application, un bouton qui permette de mettre en relation directement le professionnel avec son ordre avec un formulaire qui pourrait être pré-établi pour pouvoir signaler l'arrêt de la prise en charge. Et le dernier point, de toutes ces choses-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup, on a tous nos logiciels métiers, on a les logiciels de coordination qui commencent à se développer au niveau des CPTS. Donc, je pourrais que cette solution trouve sa place dans un très logistique sans revenir sur ce logiciel ajouté parce qu'on se rend compte que quand il y a une multiplication d'applications, les professionnels peinent à se les approprier. Voilà. Et merci à vous pour ces choses très concrètes. Qui, comment, voilà. Marie-Anne se dit, je veux qu'il s'est quand même. Elle a plein de genres de propositions de Béron, pour le reste. Je sais pas si elle termine à mis en place le système de ce type-là pour les médecins de Béron qui vont en visite à l'ici. Je crois que ça s'appelle comme le dernier, de mémoire. J'étais en train de finir, j'ai de rechercher, mais voilà, ça existe. Voilà, il faut juste demander d'un agresse d'un côté de bien vouloir partager son expérience. Merci de rien. Et dans les membres de l'eau, il va y avoir aussi des gens qui ont des idées s'inscritement. N'hésitez pas à y changer, c'est un joli mouvement également. D'autres suggestions ? Moi, j'ai dit un truc, c'est un peu assez pensé pour la France ou si vous vous sentez mal à l'aise dans vos objections parce que vous vous êtes agressés par le chef français, ce qui leur est arrivé aussi. Vous pouvez appuyer sur le couteau pour alerter en disant « J'ai parlé, je suis géolocalisé ». C'est tout bête, mais peut-être en croisant de ce côté-là, peut-être trouver une solution française qui a fourni Hubert, que vous en fournit c'est des Américains, vous pourriez peut-être fournir ce qu'il y a du sens chez vous, au cas où on s'est à creuser notamment. Madame, on vous apporte le micro, s'il vous plaît. Très bien. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si ça va pouvoir vous aider, mais je trouve qu'une formation Omega, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une formation contre l'urgence et c'est plutôt quand on est avec des patients, c'est plutôt des degrés pour désamorcer en fait la personne et avoir aussi du self-défense dans une formation qui dure quatre jours et il existe plein d'autres formations subtils mais plutôt en termes préventifs avant la violence. Je ne fais pas ma question par rapport à l'après mais au moins ça sécurise les professionnels et ils ont plus la connaissance on va dire de comment faire en décembre ces situations. Est-ce que c'est tout à fait pertinent parce que c'est problématique qu'il faut prendre de façon globale et facilement une fois que le problème je l'ai réagi ? Merci de rappeler que c'est une question qui existe. Oui, vous apportez le micro. Oui, bonjour, à nouveau. J'ai entendu parler non pas d'une application pour le dépôt de plainte mais ce sont les huit sites de justice où vous pouvez faire un constat avec prise de photo horodatée et géolocalisée et il faudrait que je voie si la start-up en question a mené à bien son développement dans ce domaine-là du constat certifié par la Chambre des essais de justice. Merci, je pouvais me prendre un peu. c'est une application qui est en train de faire une photo qui est renottée et qui est transmise et qui a valeur de constat de l'esprit comme ce n'est pas clair pour se déplacer sur le site. OK, merci. Ce type a très simple, en fait, c'est de donner des des outils pour manger de la place avec vous tout à l'heure et merci à son niveau vraiment pour ça, pour faire une course à lui ici à la fin des kilos que vous aurez prise si vous voulez, mais merci de vous le tribuer aussi bien. Ah, madame, encore plus, parce que ça fait trois fois et je suis ravie. Ah mince, c'était quelque horreur. Oui, si on doit le micro, allez-y. Non, mais c'est très bien, au contraire, on n'encourage pas. Alors, étant donné que je fais des soins d'homistie, il existe un boitier tout bête de télésurveillage ou de télé à l'arbre quand on tourne du coup. Bon, alors ça peut prendre... Du patient ou du professionnel ? Pour le professionnel, pour le patient, ça existe également. D'accord. On parle dans le même usage forcément. C'est ça. Et ça peut se prendre dans plusieurs formes. C'est pas forcément le gros bip que l'on voit à la télé. Ça peut se mettre sur une montre connectée, ça peut se mettre sur un stylo, par exemple, il y a plusieurs possibilités. Madame la mangeait 14 de dessin avec 18 personnes et vous avez bien dit. Merci pour ça. Ensuite, dernière chose là-dessus. Écoutez, vous avez bien compris, en fait, les parcours dans la réaction sont des évidents pour nous, mais ça ne l'est pas pour les autres, donc nous ne nous retenons jamais de partager des bonnes idées sans être dans le lien qu'un faux con, mais quand on a des bonnes pratiques comme vous les partagez là, finalement, en posant les finir aux autres, on a plein de cibles de tiers de gens qui sont dans avec leurs tellement bonnes idées, leurs tellement bon concepts qu'on pourrait s'en voir avec. Voilà. Donc, restons vivants et partageons. Mesdames et messieurs, on remercie notre ami François Saint-Joubert.